Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et je n'ai pas le droit aux aides de logement, aux APN. Là, il y a un gros trou. Je suis obligé de payer mon loyer intégralement. Et je suis à la retraite. Vous avez poussé à la retraite ? Je retraite la crème d'un 1150 euros. Plus, après, j'ai 400 euros de complémentaires. Avec ça, il faut que je paye tout mon loyer, qui est à la Saguel. La Saguel a son 4% des capitaux de la mairie de Lyon. Elle nous fait payer presque 800 euros de location. C'est incompréhensible. Cassez-vous ! Cassez-vous ! On est au tout début du cortège à Hôtel de Ville. Et au moment où ils ont gazé, et puis à un moment ils ont envoyé des flashballs à ras, à des jambes. On s'est pris une dans la jambe, et ensuite on a couru, on s'est fait gazer, et puis on est arrivés jusqu'ici. Et sans sommation, évidemment. La flashball elle est arrivée, on ne savait pas qu'elle arrivait. Ils n'ont rien prévenu, sans sommation. S'il y avait eu une sommation, on l'aurait entendu, on était vraiment sur le devant. Et ils ont vraiment fait ça sans prévenir personne. Vous avez bien vu. C'est la révolution ! On les remet ! On les remet ! Attention, ça s'arrête ! On est arrivés cet après-midi, tranquillement, pour rajouter un peu au nombre, en paix. Et là, on vient de se faire sauvagement bousculer par la police, enfin la BAC, entre autres, parce qu'on les reconnaît. Moi, on a été poussés avec les boucliers, j'ai pris un coup de matraque dans le dos. Et on ne peut pas discuter avec ces gens-là. On leur a demandé, j'aurais demandé de ne pas pousser, parce que j'ai du mal à marcher un peu vite. Mais il n'y a rien à faire. Ces gens, ils sont complètement, la violence est de leur côté. La violence, c'est eux, ce n'est pas nous. Nous, on n'a rien dans les poches, on n'est pas armés. On est juste, on est habillés en dimanche pour venir se promener. Et juste pour participer au nombre et être... Et voilà, après, ce qui arrive. Là, il ne faut pas qu'ils s'étonnent après. Les gens vont se révolter un jour, ça va mal finir. Il faut que ça s'arrête tout ça. Moi, j'ai 50 ans, je ne dirais pas frapper un homme désarmé, ou je ne sais pas, ou qu'il fasse semblant. Mais en fait, je pense qu'ils aiment beaucoup ça. Ils aiment ça. Et ça, je suis persuadé. Ah, mais ils se défoulent ? Oui, ils se défoulent. C'est un défouloir. Et bon, peut-être que le jour où on sera 2 millions, c'est eux qui vont reculer. J'espère qu'on va y arriver. Voilà. Merci.